A 14 ans, préparer une traditionnelle sauce béarnaise sous le regard aiguisé d'un chef de renommée internationale, en l'occurrence Olivier Limousin. Tu peux passer un petit peu sous l'eau froide. Si c'est trop chaud, ça va cuire tout de suite. Tu touches, ça brûle. L'expérience est riche d'enseignements pour ces jeunes apprentis cuisiniers dans ce centre de formation par alternance. D'avoir un grand chef devant nous qui était à notre place avant, ça fait chaud au cœur un petit peu quand même, ça donne des frissons. Et toi, le geste ? Tu peux faire ça, regarder, il faut être décontracté et pas stressé. Olivier Limousin est lui-même sorti de ce centre de formation, c'était en 91. Depuis, le futur chef est allé faire ses armes à Paris, dans les plus grands restaurants étoilés, et les palaces à Londres, puis à Bangkok, où il réside actuellement. Une réussite qui fait rêver. Je me souviens, étant en apprentissage ici, il y avait des anciens élèves à l'époque qui venaient, qui travaillaient déjà sur Paris et j'avais trouvé ça, je me suis dit, c'est génial. C'est vraiment un devoir maintenant de transmission, de donner l'exemple. Et peut-être qu'un de ces jeunes, peut-être que certains d'entre eux vont travailler ici en Vendée, mais peut-être que certains d'entre eux vont se dire, ah waouh, moi aussi je peux être ça. C'est motivant, quand on voit son parcours, ça donne envie de, je dirais pas, ça donne envie de, c'est pas la jalousie, mais moi je prends ça, mais la jalousie, on m'a déjà envie de faire mieux. Ça fait toujours bizarre, parce qu'on se dit qu'ils ont été ici, et comme nous, et pour l'instant je pense pas aller aussi loin, et on se dit que même en partant de là, enfin, c'est Saint-Michel, c'est petit, et bien on peut aller très haut. Cette journée de rencontre aura donné du courage et du rêve à tous ces jeunes apprentis restaurateurs. Une manière de reprendre confiance en l'avenir, dans une filière fortement touchée par la crise sanitaire.